Sous-titrage ST' 501 Du lundi au vendredi Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Dévanse l'aurore Et prends possession de ta journée Maintenant je suis sauvée Bonjour très chers amis J'espère que vous êtes bien réveillés Là-bas au Bénin, au Sénégal, au Mali, au Togo Au Tchad, au Niger En Afrique du Sud Et je crois que le Seigneur vous a donné une énergie Qui va vous faire bondir Dans cette journée avec beaucoup de grâce Et de vivacité Nous sommes bénis d'avoir eu la vie Encore par la grâce du Seigneur Jésus Christ Et nous sommes doublement contents Nous qui sommes sur le plateau Toute l'équipe de cette émission et moi Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui Nous avons un géant sur notre plateau Une personne que nous aimons beaucoup Un père pour nous Qui a bien voulu venir Partager cette communion divine Avec le peuple de Dieu Lui c'est le révérend Rémi Guédé Qui vit en Afrique du Sud Et nous avons la grâce de l'avoir en Côte d'Ivoire Et nous profitons de sa présence Pour profiter un peu encore De la grâce de Dieu De cette communion de la chasse spirituelle Qu'il a Et avec lui aujourd'hui nous allons parler D'un thème important Mais bien avant Nous allons bénir le Seigneur Dis merci à Jésus pour la vie qu'il nous a donnée Prie ensemble Ô Seigneur nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as donnée Merci parce que c'est toi qui donne la vie notre Père Nous avons toutes les raisons de te dire merci Merci parce que c'est toi qui donne la vie Jésus merci Merci de nous donner De profiter encore de ce souffle Merci Jésus Merci pour notre Papa qui est avec nous sur ce plateau A qui tu as donné la vie et la force d'être là Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour ton amour Père Au nom de Jésus Amen Alors comme je le disais nous sommes bénis d'avoir Papa Guédé Rémi Le révérend Guédé Rémi Premier responsable de la maison internationale du salut Basée au Mozambique et en Afrique du Sud Qui est avec nous aujourd'hui ici à Bidjan Et qui a dit il faut qu'on communie ensemble Avec tous nos frères et nos soeurs partout dans le monde Bonjour Papa Bonjour Père Kouassi Bonne arrivée chez nous Merci beaucoup Encore une fois Enfin j'ai envie de savoir comment ça se passe là-bas Est-ce que là-bas le service il est différent de chez nous Je veux savoir un peu comment on est un servidu là-bas Parce qu'on dit que chez les anglophones c'est beaucoup plus vivant Bon merci Je suis sur deux fronts Le front anglophone, anglo-saxon Et le front lusophone D'accord Je suis à la fois en pays zoulou et en pays shangana Bon lusophone, nous on ne comprend pas ça Lusophone c'est ceux qui parlent le portugais Ah d'accord Au Mozambique on parle le portugais Ah d'accord Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le parler couramment maintenant Et à la fois en Afrique du Sud où on parle le zoulou et l'anglais D'accord Mais il faut dire, je vais d'abord prendre le cas des Sud-Africains Le service à l'église, le culte pour eux, ce n'est pas chronométré C'est quelque chose qui m'a marqué Ils ne regardent pas d'abord la montre avant de faire quoi que ce soit Mais ils se laissent aller dans la présence de Dieu Ça c'est très important Mais avant, ils respectent l'heure de départ Quand on dit que le culte c'est à 8h par exemple Mais à 7h ils sont déjà là Voilà, c'est eux qui font l'installation Ce n'est pas eux qu'on l'installe Ça c'est très important Deuxièmement, dans le contenu du culte On va remarquer que l'adoration se fait C'est l'esprit, l'âme et le corps Voilà, sans retenue Tu verras personne qui serait en train de contrôler sa tenue, son vêtement Pour ne pas se transpirer Comme en Côte d'Ivoire Oh bon, la Côte d'Ivoire a quand même changé A l'époque, on va dire 25 ans en arrière C'était peut-être comme ça Mais la Côte d'Ivoire, mon pays a changé D'accord Les cultes sont, on va dire, ça s'est amélioré Voilà, donc on ressemble maintenant aux anglophones D'accord, et au Mozambique ? Au Mozambique, ça traîne encore un peu Parce que ce n'est pas la même ferveur que chez les anglophones Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-bas Les choses sont difficilement comprises Mais dans le fond, l'évangile est prêché D'accord Voilà, les miracles sont opérés Le Saint-Esprit est à l'œuvre On sent que Dieu est partout Amen On sent que Dieu est partout Alors, avec toi aujourd'hui, nous allons parler de... Enfin, on dirait que tu vas nous exoter sur le thème Suis ta parole Oui Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre par Suis ta parole ? Que nos téléspectateurs attendent pour aller vaquer à leurs occupations D'accord C'est bien que nous sommes encore le matin Le matin signifie le commencement Et à tout commencement, il faut faire une semence de la parole de Dieu dans son être Afin de pouvoir produire des fruits de la parole de Dieu Sinon, c'est autre chose qui va prendre la place Et puis, on va produire d'autres fruits qui ne sont pas dignes de la vie chrétienne que nous avons embrassée Voilà Et Jean chapitre 1 dit, au commencement, était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était elle-même Dieu Et y compris notre journée qui commence ce matin Tout a été fait par elle Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle Y compris nos initiatives et nos projets Voilà Il est bon de savoir que nous ne sommes pas en train de recréer le monde Nous ne sommes pas en train de refaire l'humanité Nous sommes en train d'exécuter des principes et des règles que nous avons héritées de la parole de Dieu Absolument Nous sommes nous-mêmes dépendants de la parole de Dieu C'est pourquoi quelqu'un qui s'appelle dans la Bible Simon Simon Pierre Simon Pierre Lors de sa première rencontre avec Jésus qui ne connaissait pas de nom Voilà Jésus l'a sollicité Jésus l'a sollicité pour pouvoir accomplir une tâche qui lui était propre à lui En tant que missionnaire divin parmi les hommes pour prêcher la bonne nouvelle du royaume C'était inconnu de Simon Pierre Et Jésus s'adresse à Simon, il lui emprunte sa barque Et Simon s'exécute Alors Lorsque Jésus a fini de faire son travail de prédicateur, d'annonceur, de l'évangile Il dit maintenant à Simon Allez en eau profonde Et toi, jette le filet Va en eau profonde Du moins, j'inverse Va en eau profonde Et ensemble, jetez le filet Simon qui retorque Il dit Seigneur, je suis un professionnel de la pêche C'est moi qui le connais Quand on dit Simon dans ce pays Ça veut dire pêcheur Notre famille est une famille de pêcheurs professionnels Je m'y connais tellement que Je ne sais pas d'où tu sors Mais on ne fait pas de pêche sérieuse pour un homme sensé En pleine idée Parce que quand le soleil sort Les poissons, ils voient clair Et ils peuvent s'enfuir Quand ils voient un filet venir vers eux Mais Voilà ce qui nous interpelle aujourd'hui Mais Sur ta parole Je jetterai le filet Yes Simon donc prend une initiative nouvelle Qui n'a rien à voir avec ses habitudes professionnelles Qui n'a rien à voir avec ses expériences personnelles Parce que généralement nous avons tellement d'expériences de la vie Que nous comptons construire notre avenir sur la base de notre expérience Ou de nos expériences Donc nous sommes formatés à vivre selon ce que nous avons et nous savons Mais Jésus-Christ vit et il entre en scène pour bouleverser tout ce que nous sommes Afin que nous puissions commencer à dépendre de lui Parce que quand nous dépendons de notre savoir Nous mangeons les fruits de notre savoir En tout cas nous mangeons les fruits de notre savoir Mais quand nous dépendons du divin Mais nous vivons le miracle Alléluia Or Chacun de nous prie pour avoir un miracle Quotidiennement Mais il est difficile de se comporter comme Simon-Pierre Mettre de côté tout ce que tu sais C'est-à-dire Ta formation Ta connaissance académique Et puis tous tes diplômes Et puis tout ton savoir Tout ce que tu es Et on dépend de la révélation de la parole Alléluia Jésus était la parole quand il s'adressait à Simon Et Simon en répliquant Il a dit sur ta parole Je jetterai mon filet Mais Allons-y voir que quand Simon s'est exécuté Premièrement il allait en eau profonde Et deuxièmement il a jeté le filet Pas sur l'eau Parce qu'en réalité le filet on le jette dans l'eau Pour prendre des poissons On jette son filet dans l'eau Mais quand Simon dit Sur ta parole je jetterai mon filet Il y a une nuance Et la révélation qui se cache derrière cette nuance C'est que c'est sur la parole de Dieu qu'on marche C'est sur la parole de Dieu qu'on vit C'est sur la parole de Dieu qu'on établit son programme C'est sur la parole de Dieu qu'on fonctionne en tant que famille En tant qu'entreprise En tant qu'industrie En tant que société Une nation dont l'éternel n'est pas le Dieu Est une nation perdue et garée d'estimée à la destruction Alors quand un homme dit Sur la parole Il n'est pas en train de faire allusion à l'eau Mais comme Jésus lui avait dit Retourne en eau profonde C'est ce qui symbolise que va en profondeur Dans la relation que nous sommes en train d'établir Si tu veux voir des choses surnaturelles Des choses extraordinaires Et bien va en profondeur avec moi Et donc Simon est allé en profondeur avec Jésus Et pour la première fois dans l'histoire Des poissons sont venus eux-mêmes se faire prendre dans un filet Qui n'avaient pas le droit d'être dans l'eau à ce moment-là Ce moment précis Voilà En pleine journée En pleine journée, en plein soleil Mais ils avaient reçu l'ordre divin Parce que Simon n'a pas jeté son filet sur l'eau Mais sur la parole de Dieu Alléluia Alors qu'est-ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui ce matin ? Qu'est-ce qu'ils doivent précisément comprendre ? Parce que les gens qui se disent Moi je suis trop intelligent Moi j'ai fait mes calculs Moi je fais mes plans et tout ça Aujourd'hui ils vont sortir encore Peut-être c'est pour aller jouer Parce qu'ils ont trop confiance à leur plan Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre ? Ils doivent comprendre que David n'était pas suffisamment intelligent comme eux Il n'avait pas suffisamment de diplômes, de certificats Il n'a pas étudié à Harvard University Il n'a pas étudié à Sorbonne Mais David est devenu roi Pas par élection Mais par nomination divine C'est un décret Et donc c'est sur la base de la parole de Dieu L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il n'a rien exclu C'est pourquoi même la royauté l'a intéressé Quand il s'est senti Il a senti qu'il y avait un défi quelque part Qu'il fallait relever David a compté sur son expérience avec le Seigneur Pas avec ses diplômes Il s'est basé sur ce que Dieu lui a appris Pas sur ce qu'il a appris à l'école Nous nous apprenons beaucoup de choses à l'école C'est bien Mais nous n'avons aucun droit de nous comporter Comme des ignorants Parce que plus tu connais Sur le plan académique Et que tu t'éloignes de la parole de Dieu Tu es un ignorant Voilà Des intelligents disent que d'ici peu Si celui qui ne connait pas l'outil informatique Sera considéré comme un illettré Moi j'ajoute quelque chose Celui qui ne connait pas Dieu Est un ignat Absolument Il n'est pas seulement un ignorant Mais un ignat Il est perdu d'avance Ce n'est pas la peine pour lui Parce que c'est sur la base de la parole de Dieu Qu'on construit un avenir Personne ne connait cet avenir là Tout le monde dépend de Dieu Y compris les voisins d'à côté Absolument Tout le monde sait que c'est Dieu qui fera Mais bien Simon nous a montré l'exemple ici Il dit sur ta parole Je vais faire l'impossible Et il a fait l'impossible La meilleure pèse du monde Alléluia En fait c'est juste pour vous dire ce matin Que si vous comptez sur la parole du Seigneur Et que vous mettez en pratique la parole de Dieu Vous allez réussir certainement La vie ne dit-elle pas que Si vous savez ces choses Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez Alors il est important pour nous De pratiquer la parole de Dieu Et papa tout à l'heure a pris l'exemple de David David était l'homme selon le cœur de Dieu Parce que David fut celui qui a le plus pratiqué la parole du Seigneur Il marchait toujours selon la pensée que le Seigneur lui donnait Selon l'orientation Il n'avait jamais compté sur ses capacités naturelles Mais là tu comptais sur la capacité divine en lui Que le Seigneur vous accompagne dans cette journée Et que la grâce du Seigneur vous comble personnellement Avant de finir pour aller à la prière Je veux juste donner la parole à papa pour qu'il puisse nous dire Ce que vous devez comprendre précisément aujourd'hui Avant d'aller vaquer à vos occupations Parce que c'est ce que vous attendez Papa Sans carburant Votre véhicule ne peut pas se déplacer Sans la parole de Dieu Votre vie n'a pas d'avenir Donc Faites le plein de la parole de Dieu Avant d'entamer quoi que ce soit Ne soyez pas des surhommes Dépendez de la parole de Dieu Et vous verrez des choses extraordinaires dans votre vie Lisez-la Équipez-vous Documentez-vous Faites des recherches Mais Sachez que c'est votre carburant Sans lequel vous n'avez pas la possibilité De faire un seul pas dans l'avenir Qui est un univers inconnu Et qui ne dépend que du sui naturel La parole de Dieu C'est la garantie C'est l'assurance Alléluia La parole de Dieu C'est la garantie C'est l'assurance Et je peux vous le confirmer Si tu marches dans la parole de Dieu C'est clair que tu es une vie agréable Sur la terre Parce que la Bible dit Celui qui tourne vers lui les regards Et rayonnant de joie Et le Seigneur prend le soin de veiller Sur tous ses enfants Et je crois que vous êtes bénis ce matin Et suit la parole du Seigneur Qui nous dit qu'il guérit tous les malades Il envoie sa parole pour guérir Nous allons laisser la place à Révérend Pour prier pour tous les malades ce matin Tu mets la main là où tu as mal Tu mets une main sur la télévision Ou tu la lèves simplement La parole de Dieu n'a pas de limite La puissance du Seigneur n'est pas limitée Par le temps, les circonstances et les distances Elle viendra te toucher Changer quelque chose en toi Alors nous prions avec papa Rémi Guédé Prions ensemble Je vois une femme dont le témoignage Commence aujourd'hui même Au nom de Jésus Parce qu'elle est plantée sur son lit Ça fait déjà trois mois Six jours Mais aujourd'hui Par la puissance du Saint-Esprit Tu es libéré Au nom de Jésus Elle a un problème dans le dos Elle est comme raide Elle ne peut pas se déplacer seule Mais la puissance du Saint-Esprit Te visite Et se lit Et toi Vous vous séparez maintenant Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Je le vois en Afrique centrale Il a son pied gauche Qui est endommagé Par un accident Suite à un accident De la circulation Et après des opérations Des interventions chirurgicales En un point fini Il n'y a pas encore eu Des réparations physiques La main de Dieu te touche Au nom de Jésus-Christ Tu rendras témoignage Parce que je l'ai fait Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Père, je lève la voix Et la main Et je te recommande Tous ceux et celles Qui sont malades Où qu'ils soient Père, tu les vois Je ne sais de quoi Ils souffrent Mais toi, tu le sais Quelle que soit L'origine du mal Dont ils souffrent Je déclare Que la guérison Détruit ce mal Au nom de Jésus-Christ Ils sont restaurés Que le mal soit psychique Qu'il soit psychologique Qu'il soit sentimental Qu'il soit physique Je libère la guérison De Dieu Je libère la guérison De Dieu Je libère la guérison De Dieu Recevez votre guérison Allez, toi-même Tire-toi debout Peu importe la position Dans laquelle la maladie T'amise Tu te tires debout Tu es guéri Je le déclare Je le crois Et c'est fait Au nom de Jésus-Christ Lève-toi Saut Lève-toi Va à l'église Lève-toi Va à tes occupations Lève-toi Parle Lève-toi Va au travail Car tu es guéri Et tu es guéri Tu es béni par-dessus Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Quelqu'un dit Amen Amen Nous sommes bénis ce matin Au nom puissant De Jésus-Christ La guérison divine Et notre partage Nous croyons que Nous allons nous lever Bondir Allez va Qu'à nos occupations Parce que Le Seigneur Aime nous voir Heureux Nous allons prier Pour ces familles Qui sont en difficulté Il y a des familles Qui sont dans Certaines difficultés Qu'on ne peut pas Citer ici Beaucoup de personnes Nous ont appelé Pour nous dire Pasteur Priez pour nous Parce que Quelquefois C'est difficile même De manger Quelquefois C'est compliqué Pour les enfants Nous allons prier Que le Seigneur Le fasse du bien Que la grâce du Seigneur Permette que Les portes Le soient ouvertes Prie ensemble Au Seigneur Nous prions que Tu es tant Amen Pouvoir aux besoins Selon ta grande richesse De gloire Nous te recommandons Toutes nos soeurs Oh Seigneur Nous prions que Tu es tant Amen Regarde ces familles Démunies Ces familles Qui ont des difficultés Seigneur Qui se sentent Abandonnées Père éternel Je prie Que ta grâce Les vies Qui sont en puissance De Jésus Nous croyons Que tu nous crois Que Dieu Réconne Que nous fais Père Que tu fasses Cette famille Qui lève Les familles Avec toi Qui se confient Encore un témoignage Dans leur bouche Celui qu'elle-même Que cette semaine Ne passe pas Que quelque chose Se produise Dans leur vie Merci Seigneur Merci Seigneur Parce que je sais Que tu l'as fait Merci Tu l'as fait Parce que tu l'as fait Par le miracle Que tu as changé Dans leur vie Merci Seigneur Vous vince A travers Une visitation Une visitation sociale Une visitation financière Une visitation matérielle Une visitation divine Merci Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qui se transforme En bénédiction En abondance Prions ensemble Oh Seigneur Nous prions Que tu es dans ta main A l'égard Seigneur Ces personnes Qui se sont adressées à nous Pour que nous les présentions Devant ton trône Seigneur Qui ont des années de mariage Mais qui n'ont pas encore d'enfants Je prie que tu es dans ta main Débloque ces situations Au nom de Jésus Débloque ces situations Seigneur Débloque ces situations Au nom de Jésus Je prie que tu es dans ta main De toute façon exceptionnelle Que tout cela Que tout cela Qui a mis la main Sur le vent Que le nom Passe visiter Et toucher Par l'option Je crois que tu visites Tes enfants ce matin Je sais que tu les visites Et le puissant de Jésus Peut être impacté Et que la transformation C'est mal Tu les touches Tu les touches Tu les touches Au nom de Jésus Et que tu les guéris La guérison De ta gloire Tu restes dans ta position La main là où tu l'as mise Et tu vas entendre La parole qui vient vers toi A travers la bouche De son serviteur Pour briser le pouvoir De l'astérité de ta vie Prie en conscience Dans le nom de Jésus De Nazareth Une situation a précédé La naissance de Jean Baptiste Et une situation similaire A précédé la naissance De Samuel Ce n'est pas une malédiction Mais c'est un plan Bien organisé Par Dieu C'est pourquoi En tant que voie autorisée Ce matin Je débloque cette situation Au nom de Jésus Je déclare Que c'est la fin De cette tragédie C'est la fin De cette souffrance C'est la fin De ce parcours A partir de maintenant Au nom de Jésus Christ La stérilité n'a plus place Au nom de Jésus Tu es guéri Au nom de Jésus Christ Tu es restauré Au nom de Jésus Christ Tu es rendu heureuse Heureux Un foyer heureux Une famille heureuse Au nom de Jésus Christ Que tous ceux Qui faisaient de vous Leur raillerie Pour se moquer de vous Comme dans le cas de Anne Qu'ils se transforment En spectateurs Et qu'ils se transforment En supporters Et qu'ils vous applaudissent Pour donner gloire à Dieu Parce que maintenant Samuel est né Au nom de Jésus Christ Maintenant Jean-Baptiste est né Au nom de Jésus Christ Car la main de l'éternel Vous a touché ce matin Au nom de Jésus Vous êtes béni Au nom de Jésus Christ Amen Amen Vous êtes béni Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Nous allons prier Pour ces personnes Qui nous ont dit Mes affaires sont bloquées Plus rien ne marche Et tout ça Nous allons prier Que le Seigneur Au paix miracle Mais bien avant J'ai envie de vous dire Cher frère Il y a des secrets à tout Il y a des secrets Pour grandir spirituellement Il y a des secrets aussi Pour que les affaires Puissent fonctionner Alors ne vous dérobez pas De ces secrets Il y a des gens Qui sont en train de nous dire Oh la dîme On ne la fait plus Les offrandes Écoutez Choisissez la voie Qui vous arrange Mais obéissez à la parole Du Seigneur Alors Tu vas Tu vas prier Pour tes affaires Nous allons te soutenir Pour que le Seigneur Aie un regard Sur ce que tu fais Prés ensemble Seigneur nous prions Donna et Père Nous voulons te recommander Ce sont mes femmes d'affaires Qui ont initié une activité Une gratuite Pour pouvoir Supporter Leur charge Et pour expérir Financiellement Seigneur Avoir un nom Dans la société Plus rien ne va Seigneur Je prie Que tu les établisses Et en d'autres cas Que tu les rétablisses Restore leurs activités Restore leurs affaires Pénie-nous Les entreprises Et assiste le Seigneur Que tous les délocats Sois levés Et que toutes les restrictions Sois abominées Afin que tu puisses Les construire Dans ce qu'ils ont entrepris Et prie Car tu as prouvé Le travail Je déclare Que ta parents S'accomplissent dans leur vie Que ta parents Se matérialisent dans leur vie Afin que toutes les entreprises Enlèvent la gloire Merci pour ta grâce Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Amen En fait C'est vrai que nous avons fini De prier Pour tous ceux qui sont Qui ont des affaires bloquées J'ai envie de donner La parole à papa Pour qu'il leur donne Un petit secret Pour avancer dans leurs affaires Nous avons peut-être Une minute pour cela Merci beaucoup pasteur La vie chrétienne Ne nous laisse pas le choix Nous n'avons qu'à obéir Au principe divin Voilà Donner à Dieu Le dixième de son revenu C'est établi dans la Bible Dans la parole de Dieu On ne s'en dérobe pas C'est un secret C'est le secret fondamental De la prospérité Il dit Mettez-moi de la sorte À l'épreuve Pourquoi avons-nous le choix De le mettre Ou non à l'épreuve Autant c'est lui Que nous invoquons Pour qu'il pouvoie A nos besoins Et qu'il intervienne Dans l'esphère professionnelle Dans le cadre De nos affaires Nous comptons sur Dieu Pour qu'il y ait Prospérité Pour qu'il y ait Multiplication De ce que nous entreprenons Et bien il y a un principe Respectons-le tout simplement Alléluia Tout ça c'est la parole de Dieu Sur ta parole J'apporte ma dîme Et puis Dieu fera le reste C'est sa responsabilité Sa langage Lui-même Il dit Vous verrez Si je n'ouvre pas Pour vous les écluses des cieux Vous pouvez me lapider Vous pouvez me régner Vous pouvez me rejeter Vous pouvez abandonner La foi chrétienne Mais moi Je reste fidèle à ma parole Alléluia Alors c'est le secret qu'elle a Il n'y a plus D'autres commentaires à faire C'est juste que vous dites Que nous sommes pratiquement La fin de cette émission Et nous croyons Que vous avez été bénis Par l'exaltation Que papa Rémi Guidé Nous a donné Aujourd'hui Suis ta parole Je jette mon filet Et ça veut dire Que c'est suite la parole de Dieu Que nous devons tout faire Nous devons investir en nous Le maximum de paroles divines Et nous appliquer A pratiquer cette parole Pour expérimenter la joie Qu'il y a de le faire Vous avez besoin d'être suivi Vous avez besoin de conseils Nous sommes aux numéros Et aux adresses Qui s'affichent sur votre écran Plus 225 0678 355 218 Ou encore Vitiena Kwasi Arbaziao.fr Tout simplement Notre page Facebook Priez sans cesse Nous serons là Pour vous écouter Et pour nous jouer aussi Sur WhatsApp Et encore Nous attendons Votre contribution financière Parce que nous voulons Changer notre plateau Augmenter Créer un nouveau plateau Pour mieux faire Ce que nous faisons Et comme je l'ai dit Ne restez pas derrière Les caméras pour dire Que vous êtes bénis Par cette émission Soutenez-nous financièrement Matériellement Pour que nous puissions Faire plus grand Parce que notre désir C'est votre épanouissement Et si nous sommes Dans les conditions Notre esprit sera Mieux disposé Pour pouvoir Faire ce programme de prière Chaque matin Qui vous bénisse Véritablement Alors Nos mains sont ouvertes Pour vous attendre Nous allons faire cette oeuvre Ensemble Et c'est qu'ensemble Nous allons aller plus loin Que Dieu vous bénisse Que sa grâce vous accompagne Durant toute cette journée Gardez la foi et le sourire Et à bientôt Pour une nouvelle émission Sous-titrage Société Radio-Canada Priez sans cesse Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Priez sans cesse Dévente l'aurore Et prends possession De ta journée Maintenant je suis sauvée